Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Spawn, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Des révélations qui risquent de vraiment vous étonner. Regardez ce téléphone qu'elle a. Ah ! Ah ! On lui dit qu'il y a un être humain qui s'est transformé en éléphant pour aller faire la sorcellerie sur son frère. Oui, sur le champ de son frère par jalousie. Il s'est transformé en éléphant pour aller gâter ce que son frère a planté. Ah ! Mais quelque chose aurait mal tourné. Voici comment ce gars-là est resté éléphant pour toujours, jusqu'à présent. Est-ce que c'est vrai cette histoire ? On nous dit qu'il s'appelle Ahmed l'éléphant. Écoutons ça. Ça, ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'un monsieur. Il a fait son champ. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cultivait, mais il a fait son champ. Et puis son frère a fait son champ. C'est en Côte d'Ivoire, dans une localité, que je ne dirai pas le nom parce que les gens vont reconnaître la localité. C'est une vraie histoire. Donc là, lui, il faisait son champ et son frère à côté faisaient son champ. Mais pour lui, son champ, ça ne ressuscait pas. Ce qu'il plantait là, ça ne ressuscait pas. Mais le champ de son frère ressuscait. Tout ce que son frère avait planté, ça a réussi. Pour lui, il ne ressuscait pas. Tout ce qu'il avait planté là, pour lui, il n'a pas réussi. Donc du coup, il s'est fâché. Et quand il s'est fâché, la jalousie a commencé à le prendre. Donc, il est parti voir un féticheur. Et le féticheur, il a dit au féticheur-là que vraiment, lui, il a dit la vérité au féticheur-là que lui, il est jaloux de son frère. Quand lui, il a fait son champ, ce qu'il a fait là, ça n'a pas poussé. Et puis son frère se moque de lui. Donc, pour son frère là, ça a poussé. Donc, lui, il veut gâter. Il veut que ce qu'il a fait, que ça réussit là. Le champ de son frère là, ça n'a qu'à s'est gâter. Il veut gâter le champ de son frère, ses cultures, ses agricultures qu'il a fait là. Tout n'a qu'à s'est gâter. Donc, le féticheur-là lui a dit, bon, je vais te transformer en éléphant. Je vais te transformer en éléphant. Et puis, tu vas aller gâter son champ. Donc, il a dit, ok. Donc, le féticheur-là lui a dit, il faut le repasser un autre jour. Le féticheur-là lui a donné rendez-vous. Donc, le rendez-vous arrivait. Le féticheur-là lui a donné, comment on appelle ça, mais une potion. Il dit, tiens, il faut aller quelque chose boire. Quand tu vas boire, tu vas te laver. Tu vas devenir éléphant. Et puis, la nuit, là, tu vas aller gâter son champ. Donc, il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, il va la nuit comme ça, où tout le village dort. Il prend la potion, il se lave avec. Et puis, il devient éléphant. Quand il devient éléphant, il s'appelle Amèd. Le monsieur s'appelle Amèd. Il devient éléphant. Quand il devient éléphant, il s'est gâteau dans le champ de son frère. Le matin, quand il vient là, quand il finit de gâter, il vient la potion, il sait où ça se trouve. Il l'a déposé où ça se trouve. Le féticheur lui a donné un coin dans sa maison. Ça n'a qu'à se trouver là-bas. Il s'en va, et puis, ça trompe là, il met ça dedans, puis c'est là-bas, et puis il redevient l'homme. Donc, son frère ne comprenait pas. Son frère, c'est, ah, chaque nuit, il y a des génies qui viennent gâter mon champ. C'est-à-dire, les génies qui viennent gâter mon champ. Or, le féticheur, c'était le seul féticheur du village. Donc, le jeune aussi, son frère aussi, il a décidé d'aller voir le féticheur. Il a expliqué au féticheur. Parce qu'à chaque fois qu'Ahmèd gâtait son champ, lui, il replantait. Quand il replante sa récit, Amèd s'en gâtait, il s'en gâtait, il s'en gâtait. Jusqu'en parlant des mois, pendant un bon temps. Donc, il a décidé d'aller voir le féticheur. Le féticheur lui a dit, ah, il dit, il ne comprend pas. Et puis, le féticheur lui a dit la vérité. Le féticheur lui a dit, celui qui gâte ton champ, ce n'est pas génie, c'est ton frère. Il se transforme à un éléphant. Il se transforme à un éléphant, puis il s'en gâtait ton champ. En vrai, il a eu de parables entre Amèd et puis le féticheur-là. Donc, là, ils ne m'ont pas bien expliqué. On dit, peut-être, Amèd n'a pas respecté le féticheur, il a mal parlé, il n'a pas quelque chose de ce genre. Donc, quand le frère d'Ahmèd est parti voir le féticheur, ça a énervé le féticheur. Et puis, le féticheur lui a dit la vérité. Le féticheur lui a dit, celui qui gâte ton champ, ce n'est pas un génie, c'est Amèd ton frère. Il est venu, il m'a dit qu'il est jaloux de toi. Parce que ton champ a réussi. Et puis, pour lui, il n'a pas réussi. Donc, là, il a eu le fait que Jehova se transforme à un éléphant. Et puis, quand il se transforme à un éléphant, il s'en gâte ton champ. Donc, maintenant, son frère dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Si je te transforme à un éléphant, moi, je n'ai pas le pouvoir de devenir éléphant. Il a dit que dans sa maison, dans sa maison, il y a une potion dedans. Quand il se transforme à un éléphant, il s'en gâte ton champ. Quand il vient, il boit, et puis il se lave avec. Il prend, voilà, c'est ça. Et puis, quand il finit, il se jette sur lui, il met sa tombe, il se jette sur lui, il devienne l'homme. Donc, là, si tu enlèves cette potion, c'est fini. Donc, le frère d'Amer, lui, a dit, ok, donc la nuit est venue. Amèd est parti, il s'est lavé avec, il a donné l'éléphant. Vers la nuit, il est parti, il a gâté le champ de son frère. Son frère, là, s'est levé. Quand son frère, là, son frère l'a suivi, jusqu'à son frère l'a vu dans son champ, il y a un gros éléphant en disant de gâter son champ. La nuit, donc, son frère a dit, ah, d'accord, j'allais prendre la potion, il sait que sa maison est vide. Il est parti, il est parti, il est parti, il est parti. Le frère, lui, a indiqué l'endroit. Il a pris la potion, il a pris la potion, il a pris la potion, ça chez lui, à la maison. Amèd a fini de gâter le champ, il est devenu éléphant. Il a fini de gâter le champ de son frère. Il a fini de gâter le champ de son frère. Il revient à la maison pour prendre la potion, pour mettre ça sur lui. Il fouillait sa trompe, il n'a pas la potion. Il fouillait sa trompe, il n'a pas la potion. Il fouillait la potion, il n'a pas la potion. Le jour est arrivé, il est resté éléphant. Tout le village est tourné. Il y a éléphant qui est venu, il y a éléphant qui est venu, il y a éléphant qui est venu. Elephant a quitté où, éléphant a quitté où. Donc tout le monde était émerveillé, tourné de voir un éléphant dans le village. Les gens n'ont jamais vu, on ne sait pas où l'éléphant a quitté. Donc c'est comme s'il a commencé à gâter le chouchou, comme on appelle la maison des gens. Il a commencé à gâter, il se promène dans le village pour attaquer les gens. Si tu tends sur le réseau social, il faut attaquer Amèd l'éléphant. Tu vas le voir, ce n'est pas un vrai éléphant, c'est l'homme. C'est une vraie histoire. Les gens ne savent pas, c'est nous dans cette région, on sait que lui, c'est l'homme. Si toute la Côte d'Ivoire pense que c'est l'effort, sinon nous, dans cette région, on sait que c'est l'homme. Donc comme ça, le fichier est sorti, puis le fichier a dû à tout le village, que c'est Amèd qui est là. Que oui, ça, oui, ça, oui, ça, oui, ça, oui, ça. Son frère aussi est sorti, son frère dit, c'est moi, il a pris de la potion, il a gâte au mouchon pour ne plus qu'il devienne des choses comme un homme. Oui, ça, oui, ça, oui, ça. Donc tout le monde maintenant sait que c'est Amèd qui est là. Donc quand il passe et puis il attaque les gens, les gens disent, Ah Amèd, pardon, pardon, il faut nous laisser tranquillons passer. Et puis quand tu parles, quand un gars dit ça comme ça, il laisse les gens là tranquilles. Donc c'est comme ça, ils ont fait, mais puis si les réseaux sociaux ont balancé, qu'il y a un éléphant qui se promène dans un village, tout ça là. Donc les autorités ivoires sont venues prendre l'éléphant. Chez eux, c'est un éléphant normal. Ils sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont saisi, puis l'amènent aux eaux. Aux eaux là. Ils ont commencé à le laver, ils l'ont mis partout, il est encore là-bas. Chez eux, c'est un vrai éléphant. Aux, chez nous là, on sait que lui, c'est Amèd. Donc ça accueille la jalousie, c'est un éléphant, ils l'ont mis, ils l'ont pour toujours. Donc c'était mon histoire. J'ai encore plein d'histoires, encore compris. Oh, wow. En tout cas, moi, je suis tout à fait de Amèd, l'éléphant, mais je ne savais pas qu'il y avait une histoire derrière. Vous voyez ça? C'est un truc hors du commun. Dites-moi si vous êtes au courant sur cette même histoire, ok? C'est parti. Bienvenue dans le bouton qu'on l'aute. Moi, il y a une sympathie pour cette histoire du commun. Tu sais, ici, il y a Libye, il y a les convoques que les Arabes préparent pour faire entrer les jambes à Nour. Il y a la Galles et il y a le Pompée. Bon, l'histoire qui m'ont raconté, c'est ceux qui m'ont raconté l'histoire, c'est ceux qui étaient dans le Pompée, pardon, dans la Galles et qui ont survécu à l'histoire qui m'ont raconté là maintenant. Bon, il y a les Arabes, vu qu'ici là, on traite avec nos frais noirs, qu'on les appelle les corseurs. Ce sont ceux qui font l'intermédiaire entre l'Arabes et nous, les passagers. On les appelle les corseurs. C'est comme ça qu'il y a un convoi qui était en train de préparer et nous, on visait plus le convoi là, parce qu'on accompagnait le convoi. Bon, les Arabes accompagnaient le convoi. Donc, on vous met dans le convoi dans la Galles. Il y avait pratiquement dans la Galles un truc comme près de 100 personnes. Donc, maintenant, quand on vous met sur l'eau, pour la route de l'Italie, il y a un capitaine, il y a un gros soulier. Maintenant, il y a deux Vipers, mais ce sont les Arabes qui conduisent ces Vipers là, pour qu'on vous laisse loin des zones où on peut vous prendre. Soit le kidnappage, parce que c'est les Libyens, il y a les Libyens qui kidnappent ici là sur l'eau, il y a la Marine, les gars, les côtes Libyennes qui vous arrêtent aussi. Et quand on vous arrête comme ça là, on vous amène en prison, vous devez payer pour vous ressortir. D'autres vont payer les 4000 dinars, qui est équivalent pratiquement à 600 000 quoi. On vous fait en prison quand on vous arrête. Donc, maintenant, le lanceur pour sécuriser son convoi, pour qu'il puisse avoir plus de passagers, il est obligé de vous accompagner. Donc, quand vous entrez en Europe, c'est comme ça que les gens, bon, c'est pour ça qu'il a plus de passagers. Voilà, alors, les Arabes poussent le convoi, il y a un Vipers à gauche, un Vipers à droite, ce sont les Arabes, les Libyens qui sont sur ça. Ils vous accompagnent. Juste un certain niveau pour vous laisser, pour que vous continuez quoi, pour arriver à l'après 12 ans. C'est comme ça qu'ils arrivent à un certain niveau, ils laissent, tac, les gars vous laissent, parce que les Tunisiens vous prennent aussi, parce qu'ils sont avec les Tunisiens, les Tunisiens vous prennent aussi, tac, les Tunisiens vous emmènent aussi. C'est comme ça que, tu vois, à l'arrivée à ce niveau, on laisse au convoi. Mais, le bousselier roule, il roule, il roule, il roule, il revient sur la même position. Il roule, il roule, il roule, il revient sur la même position. Les gars disent, mais c'est quoi ça ? Là, le convoi, c'était avec les Noirs, les Tunisiens, les Syriens. C'est comme ça, mais il y avait beaucoup de Blancs, beaucoup de Kassalas. C'est comme ça qu'il y a un Mars Syri qui s'élève et dit que, oh, vous les Noirs là, avec la sorcellerie, vous les Noirs là, avec la sorcellerie, comment depuis, on tourne, on tourne, on revient sur place, on tourne, on tourne, on revient sur place. C'est comme ça alors que, c'est comme ça alors qu'ils commencent à prendre les Noirs, ils jettent dans l'eau, ils prennent les Noirs, ils jettent dans l'eau, ils prennent les Noirs, ils jettent dans l'eau. C'est comme ça que, la bagarre commence, la bagarre commence sur l'eau, tu ne vois ni le devant, ni le derrière, partout sur l'eau, les gars commencent à bagarre. C'est comme ça que la bagarre commence, la cale se renverse, la cale se renverse comme ça, là, d'autres personnes, avec la versie, DMG, ils disent que le jour là, les gars sont morts. Ils disent qu'il y a un convoi, un convoi pratiquement de près de 100 personnes. C'est peut-être qu'il restait un truc comme, un truc comme 20, 20 à 22 personnes, ils sont restés, ce sont les escapés. Ils nous ont raconté l'histoire, là, et il y avait les Camerounais, il y avait peut-être 32 Camerounais, peut-être 3 ou 4 ont survécu. Le jour là, les soldats sont tombés DMG, voilà, ils sont tombés. Tu sais, ici, à l'église, quand vous attendez souvent qu'il y a les convois qui ont chaviré, l'eau est mauvaise, on lance souvent les gens dans les convois, l'eau est bonne, tout le monde est DMG. L'eau, c'est le tapis, mais on dit qu'il y a l'ouvrage, ce n'est pas l'eau qui a besoin. Il y a les gens qui quittent le pays, qui viennent faire des sacrifices ici, là. C'est pour ça que quand tu vois un bon convoi, un bon convoi des Arabes, ils vous mettent nu, vous tous. On vous fouille en train de vous envoyer parce qu'il y a ceux qui viennent monter sur les grigris, tu vois, on connaît qu'ils savent que l'eau n'aime pas grigris, on leur dit ça, mais ils montent toujours avec les grigris sur l'eau. Il y a ceux qui quittent le pays pour venir prendre les armes, les armes sur l'eau DMG. Ils quittent dans le pays pour venir prendre les armes des gens sur l'eau, pour faire des sacrifices. La moralité dans l'histoire, c'est quoi? La prière est très, très importante. On ne demande pas seulement de prier, on demande de prier et d'avoir la foi. On demande de prier et d'avoir la foi. Parce que la foi d'une seule personne peut sauver tout un convoi. Je dis que la foi d'une seule personne peut sauver tout un convoi. Donc, c'est mon histoire, c'est l'histoire que je venais pour te raconter aujourd'hui. Ça, ce sont de graves révélations. Sérieux? Sérieux? Mais wow! Nous allons écouter notre voyage, c'est parti! J'ai fait la connaissance d'un jeune Gabonais, il était en expanse de divorce. En tout cas, ce qu'il m'a dit, on a commencé une relation, vu que je sortais d'une déception amoureuse. J'avais vraiment peur au départ de me lancer, mais il m'a rassurée. Il m'a dit que non, il serait là, il va m'accompagner, il va prendre soin de moi, et tout, et tout. Donc, on a commencé la relation. Un mois après, j'ai constaté que j'avais un retard. Je lui ai fait part, il était très content. Il était joyeux. On est sortis au restaurant manger. Après quelques temps, il a commencé à changer. J'ai remarqué des changements, et tout. Un soir, mon téléphone était déchargé. J'ai dû le laisser chez moi, en charge. Je suis allée voir une copine. Il m'appelait, ça ne sonnait pas. Il a fait un tour chez moi. Il a appelé ma mère. Ma mère savait là où j'étais. Elle est venue m'appeler chez ma copine, quand tu cherches. Donc, quand il s'est descendu chez moi, il était tout esthérique. Il dit que tu étais parti voir tes copains, machin, ceci. Ne m'appelle plus. Je ne veux plus. Ceci, je ne veux plus. Même ta maison, je ne paye plus. Donc, c'est comme ça qu'il est parti. Je suis restée, j'ai pleuré. Excusez-moi, s'il vous plaît. J'ai pleuré, j'ai supplié. Rien n'a changé. J'ai essayé de l'appeler. Ça sonne, décroche pas, il renvoie. Au final, il m'a bloquée. Excusez, s'il vous plaît. Au final, il m'a bloquée. Donc, je suis restée dans ma chambre. J'ai commencé à pleurer, me lamenter, me dire pourquoi. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Pourquoi je ne parle de déception en déception. Quelle je fais pour mériter tout ceci. J'ai commencé à pleurer. C'est à Saint-Michel. C'est pour ça que nous sommes partis à Saint-Michel. On a prié. On a prié, prié. Je suis allée. Je suis allée là où il y a la petite place, la statuette de la Vierge Marie. C'est bien grand qu'il ne faut pas adorer les idoles. Mais je ne suis pas partie adorer en fait l'idole, non. Je ne suis pas allée adorer la statuette. Mais je suis partie avec la foi. Avec la foi d'une maman. D'une maman qui porte un être dans son sang. Je suis allée. J'ai parlé. J'ai parlé. J'ai parlé. Quand je suis sortie de là, mon cœur était soulagé. Mon cœur était, je ne sais pas comment je vais expliquer. Mon cœur, toutes les souffrances que ça avait, ça s'était évaporé. Donc, j'étais soulagée d'un côté. Mais de l'autre côté, j'empréhendais d'un autre côté. Et donc, c'est donc comme ça qu'elle m'a dit, j'ai une soeur qui fait dans la voyance. Si tu veux, on y va. J'ai dit d'accord, puisque je n'avais plus rien à perdre. Nous sommes partis chez sa soeur. Elle m'a demandé d'acheter une bougie, d'écrire le nom du père de mon bébé sur un papier. J'ai écrit. On a commencé par les chants religieux. Après les chants religieux, elle a entré subitement en trans. Quand elle est entrée en trans, ma voisine m'a dit que tais-toi, tais-toi, reste tranquille. Après qu'elle a fini la trans, elle a commencé à parler avec une douce voix. Une voix tellement douce et très féminine. Elle s'identifiait dans le corps de maman Marie, c'est-à-dire la Vierge Marie. Elle m'a dit, ma fille, sèche tes larmes. Pourquoi tu pleures ? J'ai dit que ma maman, ma situation, je ne sais pas comment je vais faire. Je n'ai même pas encore commencé de visiter. J'appelle le père de mon bébé, ne décroche pas. Elle m'a dit, essuie tes larmes. Elle m'a dit, pourquoi tu penses à avorter de cet enfant ? Ne sais-tu pas que cet enfant, c'est moi qui est venu te donner cet enfant ? Ne sais pas que cet enfant, c'est lui qui va essuyer tes larmes demain ? Connais-tu l'avenir de cet enfant ? Pourquoi tu cherches à lui faire du mal ? Ne le fais pas. Sache que c'est un garçon que tu as dans ton sein. Sans vous mentir, je n'avais pas encore commencé de visite. Donc, je ne savais même pas si c'était un garçon ou si c'était une fille et tout. Elle m'a dit, c'est un garçon et que le père de mon bébé va revenir. Que je ne m'inquiète pas. Que c'est sa femme qui a découvert mon existence et mon état. Vu qu'elle ne veut pas accorder le divorce à ce monsieur. Elle est partie faire ce qu'ils appellent le silongosé. Donc, elle est partie pratiquer pour qu'il ne me voie plus bien. Donc, c'est un peu dans le sens là. Mais elle m'a assuré qu'il va revenir en charge de son enfant et tout et tout. Elle m'a donné les versets bibliques à réciter, à prier chaque fois. Donc, c'est comme ça qu'après ça, nous sommes rentrés. J'ai commencé à me mettre en pratique. J'ai commencé à fréquenter l'église tout le temps, tout le temps. À l'église, on m'a conseillé d'acheter le parfum Saint-Michel. D'acheter le savon pour le bain. Et dans ce savon, dans le carton du savon, il y avait un morceau de savon. Un petit fiole de parfum. Et du sel. Du sel bénite. Donc, chaque matin, je mettais une cuillère, deux cuillères de sel dans mon bain. Quelques gouttes de parfum. Et je me lavais. J'utilisais le savon pour me laver. Quand je finissais, avant de me laver, je faisais mes vœux, c'est-à-dire mes prières. Après mon bain, quand je rentrais, quand je retournais dans ma chambre, je prends le parfum Saint-Michel. Et je m'aspirge avec. Donc, un soir, après mon bain, après avoir mangé, je m'apprêtais à m'allonger. J'ai fait ma prière. Dès que je me suis allongée, j'étais couchée. Et en fait, du coup, je me suis endormie. J'ai vu une misère reine venir me mordre le gros orteil. Du coup, j'ai sauté. Je me suis mise à prier, à invoquer, à prier. J'ai pris le parfum Saint-Michel. J'ai astérgé sur mon gros orteil. Deux jours après, deux jours plus tard, la plante de mon pied a commencé à pourrir. Y compris mon gros orteil. Et ça a commencé à pourrir. Je suis allée voir ma mère. Je l'ai expliqué. J'ai pris. Comme il m'avait bloquée, il m'avait mis dans la liste noire. J'ai pris le défunt de ma mère. J'ai essayé d'appeler le père de mon bébé. Heureusement, après plusieurs tentatives, je lui ai laissé un message sur WhatsApp. Chose incroyable. Il m'a rebondue. J'ai commencé à lui prendre doucement, par les sentiments. À parler, il répondait. À parler, il répondait. Je lui ai dit, s'il te plaît, je lui ai dit pardon. Pour l'enfant à venir, ne fais pas pour moi. Fais pour ton enfant, je t'en supplie. Il a été d'accord. Il va passer me voir. Mais il ne sait pas quand. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je suis restée. Après avoir parlé avec lui, j'ai commencé à invoquer dans le cœur, à prier, à prier, à prier, à remercier Dieu, à remercier le ciel, à prier. Et c'est comme ça que ça a fait trois jours. Quand j'étais chez ma mère, j'étais en train de laver mes cheveux. Mon téléphone sona. Il m'a cité lui. Je n'avais même pas encore. On venait tout juste à peine de laver mes cheveux. que je n'avais même pas encore essoré l'eau avec la serviette. Quand j'ai entendu ce mot tuer où j'ai dit, je suis chez ma mère, il a dit, est-ce que tu peux venir me trouver chez toi? Je n'ai même pas attendu de sécher ma tête. Directement, j'ai commencé à partir avec les cheveux tout trempés. Quand je suis arrivée, il m'a dit, monte. Je suis montée dans sa voiture. Il m'a regardé, c'est mi-arri. Il a demandé si son bébé va bien. J'ai dit oui, que l'enfant se portait bien. Il m'a tendu de l'argent. Il a dit, demain, tu n'as pas commencé tes visites. Il m'a dit, je suis très fâchée contre toi. Parce que tu es sortie sans me dire. J'ai dit que je suis vraiment désolée. J'étais juste avec une copine et je ne pensais pas. Tom, tu ne connais pas seulement le téléphone avec les problèmes de batterie. Il m'a dit que ça s'est déchargé très vite. Il m'a dit que c'est pour ça que j'avais laissé le téléphone dans la maison pour que ça charge. Je suis vraiment désolée. Je ne pensais pas. Après, il m'a dit, est-ce qu'on peut descendre chez toi? Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème pour son descendu chez moi. Et en parlant et tout, je l'ai expliqué, mon rêve et tout et tout. Il m'a dit, personne ne te fera du mal. Car je vais te protéger, toi et mon enfant. Sache-le comme ça. Je ne vais jamais permettre à qui que ce soit de vous faire du mal. Donc, ce jour-là, on s'est enlacé. Je ne vais pas entrer dans les détails. Après, quand il est parti, le lendemain, je suis déjà commencé mes visites normalement. Et il décrochait maintenant à mes appels normalement. Ce n'était plus ça. Mais il faisait de son mieux quand même pour être là, pour venir. Quand j'appelle, il faut peut-être qu'il y a une ordonnance. Il me demande c'est combien. Je ne vais pas me renseigner en pharmacie les prix. Et puis, il m'envoie de l'argent. Je n'ai pas, j'achète mon nécessaire. C'est donc comme ça que je continuais toujours dans la prière. Je continuais dans la prière. Un jour, j'ai eu, en fait, le prêtre de l'église Saint-Michel. Il m'a dit, ma fille, il y a une femme qui va venir te tenter. Ne cède pas à sa tentation. Et cette femme, c'est la femme de ce monsieur. Sois très prudente. Elle va essayer maintes fois de te tenter. Et elle va essayer de t'appeler. Mais n'essaye pas de tomber dans la tentation. Sinon, elle va t'avoir. Si tu acceptes ce qu'elle va te dire, elle va t'avoir. Il dit, il faut continuer de prier. Ne lâche pas la prière. Il faut perséverer parce que ton enfant est persécuté. Elle ne veut pas voir cet enfant. Elle ne veut pas voir cet enfant en vie. Elle ne veut pas que tu donnes la vie à cet enfant. C'est comme ça que quand je suis rentrée, ça fait un mois plus tard. Un mois plus tard, un jour, je suis allongée sous mon lit. Mon téléphone. En fait, on me laisse un message au hasard. Un jour, je regarde la photo. Je ne connais pas la personne. Je regarde le message. Donc, en fait, c'est un message comme si tu vois, quand tu as confondu le numéro, tu penses que c'est ta personne. Tu envoies ça. Salut, ma chérie. Est-ce qu'on peut se voir? Tu sais, la dernière fois qu'on s'était vu là, j'ai oublié. En fait, c'était un peu du style. Je lui dis que non, madame, vous avez confondu le numéro. Elle dit que non, je n'ai pas confondu. Je lui dis que si vous avez confondu. C'est comme ça qu'on s'écrit au fur et à mesure. Elle dit que bon, désolée, je consacre lui. Effectivement, j'ai confondu. Est-ce qu'on pourrait être une copine? Je ne connais pas qui tu es présente. Il a dit, madame, présentez-vous, s'il vous plaît. Elle dit que, ah, laisse ça. Je veux juste qu'on soit amie. J'ai insisté sur le fait, madame, présentez-vous. C'est là où elle a envoyé son nom complet. J'ai directement fait la capture d'écran. Quand j'ai fait la capture d'écran, j'ai fait la capture d'écran. J'ai dit que, madame, moi et vous, on ne peut pas être copine. Car je sais qui vous êtes. Et je ne pourrai jamais être votre copine. Dès qu'elle a vu mon message, elle a commencé à supprimer les messages précédents qu'elle a lui envoyés. Quand j'ai vu qu'elle commençait à supprimer ces messages, j'ai dit que, mais pourquoi supprimez-vous vos messages? Sachez que moi, j'ai déjà fait la capture d'écran. Dès qu'elle a vu mon message, que j'ai dit non, j'ai fait la capture d'écran, elle n'a plus écrit. Elle est restée silencieuse. Directement, la capture d'écran, j'ai renvoyé ça au cœur de mon bébé. J'ai dit, est-ce que tu connais cette dame? J'ai envoyé une grande dame, avec son profil WhatsApp. Est-ce que tu connais cette dame? Il dit oui. Il a regardé les messages, avec le nom qu'elle m'a vu, son nom complet qu'elle m'a envoyé. Il dit oui, c'est mon épouse. J'ai dit, mesdames, qu'est-ce que tu en penses? Je me sens en danger. Il m'a dit non, tu n'es pas en danger car je vais te protéger. J'ai dit d'accord, il m'a rassurée. Je suis restée tranquille. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir les persécutions, par les appels téléphoniques. Elle passait mon numéro à ses copines de m'appeler pour me menacer. Chaque fois, quand un numéro m'appelle, on commence les menaces. Je raccroche, je fais les captures d'écran, des numéros, j'envoie. Il m'a dit que oui, je connais-t-elle, c'est ma collègue de travail. C'était comme ça tout le temps. Un peu ou tant, je ne me sentais plus à l'aise. Mon bas de pied aussi était en train de pourrir. J'ai commencé à aller à l'église. On priait sur ça. Je brûlais les enceintes à la maison. Jusqu'à mon ongle est tombé. Mon ongle du gros oteil est tombé. Et un nouveau a commencé à pousser. Finalement, à un moment donné, j'ai accouché de mon bébé. Et un garçon, effectivement, comme la voyante, la soeur de ma voisine avait prédit, il a reconnu son enfant. Tout, 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 tout. Mon pied a commencé à aller de mieux en mieux. Tout allait bien pour moi. Après ma mère a commencé la maladie, malheureusement, j'ai dû vendre mon commerce pour lui faire entrer au pays. Quand l'enfant a eu six mois, son père a encore déconné. Il m'a effacée complètement. Le seul message qu'il m'a envoyé, qui m'est parvenu, c'était rendez-vous acquis de droit, c'est-à-dire au tribunal. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'arrivais pas à y croire. Je l'ai appelé. Je l'ai dit, qu'est-ce que j'ai eu à te faire ? Il m'a dit, rien, tu ne m'as rien fait. Tu ne m'as du tout rien fait. C'était le 14 février 2022. Directement sous son statut, j'ai vu l'état avec les femmes en train de passer la Sainte-Valentin. Moi, j'étais là avec l'enfant sur les bras. Je ne sais pas si je vais monter, si je vais descendre. Je venais devant mon commerce pour faire partie de ma mère parce qu'elle était gravement malade, parce qu'elle était diabétique. qu'elle avait fait une crise de diabète, plus l'attention. Elle a fait un coma de 11 jours. J'ai tout vendu, tout ce que je possédais pour aider ma mère pour aller mieux. On l'a fait rentrer au Cameroun sachant que je n'avais plus rien et il me fait ça. Quand j'appelle, ne décroche pas, c'est comme ça que j'ai commencé à chercher un petit bricole. Finalement, j'ai trouvé, on me payait 30 000 le mois. 30 000 le mois. J'ai souffert ainsi. Jusqu'aujourd'hui, Dieu m'a béni. J'ai eu un petit bricole. Je m'en sors. J'ai pu envoyer mon bébé au Cameroun parce que ma mère va déjà mieux. J'ai pu envoyer mon enfant au Cameroun. Aujourd'hui, je suis là. Je me bats. Je m'efforce de remonter la pente financièrement. et en fait, je suis détruite de l'intérieur, si on peut dire ainsi. Mais j'essaie de me soigner. J'essaie de me soigner par les prières. Partout, j'essaie de me soigner. Donc, c'est pour faire juste... C'est pour juste dire à nos soeurs que quand vous croisez un homme qui vous dit « Je suis en instance de divorce », c'est bien vrai. Il était en instance de divorce et il a même déjà divorcé de cette femme, mais il ne s'intéresse pas à son enfant. Je ne sais pas. Il appelle de temps en temps pour prendre les nouvelles de cet enfant, mais il ne sait même pas que cet enfant, je l'ai envoyé au Cameroun. C'est juste pour faire et dire aux autres de faire très attention. Quand un homme est marié, c'est mieux d'attendre qu'il est divorcé avant d'entendre quoi que ce soit. Parce que, parfois, il ne le fait pas de lui-même car lui-même, il est manipulé spirituellement. Sans le savoir, c'est nous qui sommes blessés car nous ne pouvons pas l'aider. Et même si nous pouvons l'aider, ça ne serait pas vraiment facile. Donc, c'était un peu ma petite histoire. Wow, c'est vraiment compliqué que je nous aide. Suis sur le bouton de rendez-vous pour la suite. Ce n'est pas terminé. Abonnez-vous, pas t'aider et laissez vous j'aime. Ha!